Gilles bouge le disque, remet vers Allard, Allard vers Gilles, Gilles avec le disque, Gilles toujours passe vers Zonon, Zonon à Cournoyer, toujours en mouvement, Cournoyer la ligne bleue, le tir, c'est le but, le but de Tristan Allard qui fait dévier le tir d'Edouard Cournoyer, les Hoskis prennent les devants, 1 à 0, un tir pas le plus puissant de la part d'Edouard Cournoyer, mais Tristan Allard était devant le gardien, Rémi Delafontaine et fait dévier le disque au fond du filet, ce qui permet aux Hoskis de prendre les devants 1 à 0 sur le troisième tir du match, c'est raté, et là ça va permettre aux cataractes d'organiser contre-attaque, c'est Cloutier qui rentre en zone, Cloutier vers Braillard, Braillard vers Cloutier, le tir sur réception, mais quel but de Lou Félix Denis là-dessus, il a servi une tasse de café à Thomas Couture, le tir qui a raté du joueur des cataracts et Lou Félix Denis, passé par là avec beaucoup de vitesse, récupère le disque et marque dans une cage béante après avoir déjoué Thomas Couture, les cataracts qui créent l'égalité dans la dernière minute de jeu, avec 49 secondes à faire là-dessus, beau but de Lou Félix Denis là-dessus, qui permet qu'il est pressé par Allard, ça va revenir de l'autre côté, et là, on a un 3 contre 2, on a Carr, on a Brunel, Brunel dans la clave de terre, l'arrêt de La Fontaine, long passe pour Perron qui fait dévier à l'autre bout de La Fontaine, laisse pour son équipé Perron, dans la clave de terre, le but, Béjonon, quelle erreur là-dessus, et c'est Béjonon qui enfile l'aiguille avec 29 secondes à faire à cette troisième période, les Huskys qui prennent les devants, 2 à 1 sur les Huskys, et Béjonon qui fait signe à la foule de se lever, quel but les Huskys, une bévue du gardien de La Fontaine là-dessus, Perron qui a été très rapide, remet à Zonon, qui ne rate pas pareille occasion, l'attaquat de 16 ans, passe à Ménard, 10 secondes à faire, c'est toujours Ménard qui est là, passe, et là, beau jeu là, Dallard, qui dégale l'autre bout, et c'est fait, les Huskys vont l'emporter, 2 à 1 sur les cataraques de Shawinigan, grâce à un but de Bélezonon dans les dernières minutes, dernières secondes de ce match, une victoire à l'arracher, un point volé au cataraque, à cause d'une bévue un peu du gardien des cataraques là-dessus, mais quelle fin de troisième période!